bonjour et bienvenue sur au rythme des mailles mon nom est valérie vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur au rythme des mailles gmail.com sur instagram avec au rythme des mailles sur à valerie avec rythme des mailles et puis évidemment bien sur cette chaîne youtube et aussi maintenant j'ai une plateforme j'ai un compte sur la plateforme coffee sur laquelle vous pouvez aussi me retrouver alors bienvenue je vous invite à vous prendre un breuvage comme d'habitude une boisson chaude froide alcoolisée comme je disais à l'épisode précédent ça dépend de l'heure du jour à laquelle vous passez par ici et encore une fois bien merci 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 à tous les abonnés qui reviennent et puis merci à toutes les nouvelles personnes qui se joignent à moi à ce moment-ci et puis là on est le 20 septembre je suis en vacances c'est ma troisième semaine de vacances donc j'ai l'esprit libre le temps et j'avais encore envie de vous parler je voulais vous revenir sur twist alors je rappelle pour ceux qui arriveraient ici c'est que ici c'est un podcast sur le tricot principalement donc le programme aujourd'hui c'est twist les achats que j'ai fait là-bas mon encours que vous avez à côté de moi que je vais vous parler tout à l'heure et puis aussi mes projets à venir donc c'est pas mal ça puis ceux qui iraient jusqu'à la fin ben j'aurai des petites images de nos vacances en gaspésie donc pour ceux qui que ça intéresse mais sinon vous passez tout droit alors je vous remercie encore d'être là et puis ben c'est parti maintenant j'aimerais vous parler du festival twist le festival twist c'est le plus important festival de la fibre au canada donc j'ai calculé ça vite vite là c'est autour de 150 exposants et puis c'est vraiment ça se déroule ça s'est déroulé cette année du 12 au 14 août c'est à saint andré avelin c'est environ une heure et quart de chez moi à la chute une heure une heure et quart et puis l'année prochaine on se prépare déjà j'ai hâte d'y aller c'est du 11 au 13 août 2023 donc ça a toujours lieu au même endroit à saint andré avelin c'est vraiment très accueillant c'est un beau un beau petit coin de pays à aller voir donc pour les premières les premiers trucs que je suis allé chercher là bas ben là évidemment j'ai une belle bouteille d'eau que j'ai ramassé du festival twist fait que ça c'est mon premier ma première mon premier truc ensuite excusez moi pour les petits bruits de papier ensuite je voulais juste vous montrer aussi il y a un petit un petit livret là qui était remis à notre arrivée sur dans le fond toutes les activités qui étaient prévues à twist donc festival twist et il ya des formations des ateliers il ya des conférences sur les trois jours et il ya tous les exposants que ça soit de la laine que ce soit de la fibre à tisser que ce soit aussi des accessoires des teinturiers il ya aussi il ya de vraiment de tout des boutiques de laine des boutiques en lait en ligne ou des boutiques réelles il ya vraiment de tout 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 au festival twist donc voilà j'avais ramené le feuillet comme ça pour vous le montrer et puis qu'est ce que je pourrais dire d'autres et c'était la dixième édition cette année on sait que avec la pandémie je crois qu'il n'a pas eu pendant deux ans donc tout le monde avait bien hâte d'aller à twist pour avoir plein de belles choses alors voilà pour ça ce que je voulais vous dire et puis ben moi quand je suis allée j'ai je suis allée deux fois je suis allée le vendredi et puis je suis allée le dimanche donc quand on prend un atelier notre billet est invalide là pour pour l'entrée toute la durée du festival donc moi j'avais pris un atelier avec clôt tricot sur le stick alors je vais découper mon tricot bientôt et puis quand on quand on a un atelier ben on est vipi à part ça j'étais vraiment impressionnée donc c'est ça je suis allée les deux jours donc je voulais aller la première journée parce que souvent ce qui arrive au festival c'est qu'on qu'on y va le dimanche ben les artisans ont moins de de stock il y en a beaucoup qui a été vendu il y a moins de choix un petit peu là donc je suis allée le vendredi pour avoir l'embarras du choix puis je suis allée en fin de journée franchement toute la grosse activité de l'ouverture il y a des fils d'attente et tout il y a vraiment beaucoup de gens à l'ouverture mais moi je suis allée vers c'est ça 3-4 heures le vendredi et puis ma foi là on dirait que j'avais tout pour moi il y avait de l'espace c'était vraiment bien alors ça j'ai vraiment je trouvais que j'étais à la meilleure heure pour aller visiter et puis je suis retournée le dimanche le dimanche j'avais mon atelier avec clôt tricot donc que j'ai beaucoup aimé je vais vous en reparler un petit peu tantôt pour les objets finis c'est vrai je voulais juste faire une petite parenthèse j'ai terminé le chandail que je faisais pour mon garçon et puis là il est au blocage fait que je vais insérer des photos je lui ai fait essayer avant de le bloquer pour voir comment je devais ajuster mon blocage parce que j'ai bien fait en fait parce que le gilet il est il n'a pas de rang raccourci au dos donc quand il l'a mis tout de suite sans le blocage là il était plus long en avant plus court en arrière parce qu'il a des grosses épaules fait que là ça relevait là en arrière alors au blocage vous verrez j'ai mis des photos et j'ai étiré un petit peu plus derrière pour que dans le fond le fit soit égal là en avant puis dans le dos mais pour le reste la taille elle est parfaite je pense qu'il est vraiment content ceux qui me suivent sur instagram vont voir déjà ces détails là c'est dont je vous parle mais s'il y en a qui ont vu le blocage puis ils disent ben voyons elle l'a pas bloqué égal en bas ben non parce que vraiment là et le chandail de philippe qui est au blocage parce que vraiment là il était plus court là en arrière fait que j'ai pas pensé moi de faire les rangs raccourcis peut-être que j'aurais dû là ça aurait été un fit qui aurait été plus plus ajusté là ben plus adapté si je peux dire alors voilà pour ma petite parenthèse sur le gilet lynx que j'ai fait à mon fils maintenant je vais vous montrer des acquisitions ben là il y avait le pin la petite pin du festival que je sais pas si vous allez voir comme il faut le châle envers alors c'est twill and print que j'ai pris c'est la c'est la pin du festival de cette année donc je suis pas une grosse fan de pin mais j'en ai deux j'ai celle là puis j'en ai une autre que j'avais pris au festival en 2018 fait que je vais mettre ça sur mon petit sac ensuite j'ai fait l'acquisition de ça c'était au kiosque de maple and thread thread and maple je mélange toujours attendez je vais vous le dire c'est thread and maple j'ai fait l'acquisition de deux balles de scrumpius pearl celui-là c'est une one of a kind attendez ici donc c'est une c'est une couleur unique mais je reste dans la thématique des chaussettes licorne alors c'est une balle de laine pour faire des chaussettes autorayantes ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter ces laines là donc je suis très 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 contente d'avoir maintenant les miennes parce que j'ai celle-ci mais pourquoi est-ce qu'on tenter d'une quand on peut en avoir deux alors j'ai j'en ai acheté une autre qui celle-ci celle-ci c'est la couleur coffee run puis je sais pas si vous voyez mais c'est la base glam base moi je vous ai pas dit le métrage tantôt mais c'est 365 mètres par 100 grammes ça se tricote avec du 2.25 jusqu'à 2.75 et c'est du merino avec stellina doré je sais pas si vous voyez le doré mais alors là ça c'est plus dans les couleurs je dirais plus neutre donc un gris, un beige, doré et un brun c'est vraiment superbe alors ça c'est deux de mes acquisitions ensuite je suis allée au kiosque d'une maille à la fois là je vais vous parler de ça un petit peu je vous reviens je suis allée au kiosque d'une maille à la fois une maille à la fois c'est... j'ai été accueillie par Stéphanie Jefford qui elle s'occupe en fait de toute la distribution de ces laines là là je vais me prendre des notes parce qu'il y avait quand même des détails importants je vais quand même vous montrer les magnifiques laines d'alpaga que j'ai acheté là alors c'est de toute beauté c'est de l'alpaga j'en ai une grise aussi parce qu'en fait quand je suis allée là j'avais un projet bien précis en tête donc ça se fait avec ces laines là et c'est alpaga qu'est choix et puis ça c'est du bébé alpaga et c'est du 260 mètres pour 100 grammes puis là je cherchais la couleur mais c'est de la single puis je vois pas où c'est écrit fait qu'en tout cas c'est un bleu mauve j'ai pas assez de main c'est oh c'est beau plus mon gris alors vous voyez les couleurs là c'est celle qu'il y a ici puis c'était ça mon projet je vais vous en parler tantôt alors la couleur ouais ouh la couleur ah ok indigo pour le bleu pale puis l'autre je sais pas je sais ben c'est pas écrit je le vois pas fait que ben c'est pas plus grave que ça mais le bleu pale c'est marqué indigo fait que ces laines là ces beautés là donc c'est des des laines que j'ai pris là au kiosque d'une maille à la fois donc je vous disais c'est ça ici alors premièrement son nom une maille à la fois c'est c'est le nom du mon podcast là c'est comme ça j'aurais voulu l'appeler c'était une maille à la fois mais j'ai vu que ça existait déjà donc j'ai choisi au rythme des mailles pour moi mais mais déjà là je peux juste vous dire que j'étais touchée j'étais conquise alors là cette personne là elle nous a super bien accueillis je dis nous parce que j'étais pas la seule m'a bien accueillie et puis vraiment c'est que leur histoire c'est une belle histoire en fait c'est des laines qui sont teintes à la main par les femmes au Pérou et puis c'est Stéphanie Jefford qui fait la promotion la distribution de ces produits là vous irez voir le site internet là c'est très complet parce que moi j'en ai que des brips là mais ils ont du mérino bio du BFL non traité de la laine non traité du mohair non traité de la soie du coton et du lin bio et de l'alpaga donc ça c'est les sortes de laines qui ont les laines sont certifiées G-O-T-S ça ça veut dire Global Organic Textile Standard et ce qui veut dire une filière textile bio donc c'est vraiment là un beau produit qui est très doux en tout cas pour moi j'ai pris de l'alpaga mais j'aurais tout pris j'ai hâte de voir comment ça va se comporter dans le temps mais vraiment un pur bonheur et ce qui était sympathique aussi c'est que pour moi je suis arrivée là avec mon projet mon patron imprimé et j'avais une idée en tête vraiment de faire ce patron là avec sur Ravelry une fiche que j'avais vue avec des couleurs déjà prédéterminées et puis là quand je suis arrivée là il n'y avait pas tout à fait les bonnes teintes et puis on a trouvé un équilibre de choix de couleurs ensemble fait que c'est ça ici qui est le choix final qu'on a fait mais c'est complètement ailleurs de ce que j'avais prévu faire au départ est-ce que oui puis en plus c'est que c'est un stick donc est-ce que j'ai la bonne laine pour faire ça je ne suis pas tant sûre mais c'est du 100% alpaga donc ça devrait aller mais la définition des mailles c'est sûr c'est pas comme si j'avais une lopie par exemple ou une 100% laine mais je vais l'essayer je vous en reparlerai de comment ça va se passer pour mais je sais que l'alpaga ça feutre bien fait que voilà ensuite qu'est-ce que j'ai vu aussi qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça je pense que c'est ça là je n'ai pas pris d'autre chose là on continue ah oui oui je voulais vous dire que c'est ça quand je suis allée à ce kiosque-là j'ai demandé à Stéphanie si je pouvais parler parce que j'avais un podcast si je pouvais parler de Célène puis prendre des photos de son son kiosque et puis il y a une dame qui était à côté de moi puis là qui me dit ah mais moi aussi j'ai un podcast tout ça puis elle me sort une carte d'affaires oh mon dieu je l'ai trouvée hot là je l'ai trouvée tellement bonne je suis crème j'ai pas de carte d'affaires moi fait que ben là ça m'a donné l'idée je viens d'en faire une mais là j'étais vraiment impressionnée alors elle s'appelle Julie et son podcast s'appelle The Tricot House alors c'est une fille qui vit à Montréal mais qui est française donc je suis allée voir un de ses épisodes et puis aller la voir est vraiment sympathique et puis ben j'étais comme c'était trop mignon de rencontrer une autre puis en tout cas je faisais pas vraiment la promotion de mon podcast là-bas mais là c'était trop cute comment ça s'est passé parce que quand même assez timide mon conjoint me dit tout le temps vas-y parle-en parle-en mais j'étais un peu c'est ça je suis pas encore je suis pas très à l'aise de faire de l'autopromotion en fait fait que voilà donc Julie Tricot House allez voir ça et puis je vous mets sa belle carte qu'elle m'a remise voici on voit elle a sa chaîne YouTube t'as une minute peut-être je cache ça ici voilà donc c'était fort sympathique pour pour ce petit moment au festival maintenant j'aimerais vous parler d'une autre acquisition que j'ai faite là en fait je croyais pouvoir acheter cette laine là pour mon projet que je viens de vous parler qui est ici à côté de moi mais finalement ça sera pas ça alors c'est Alley Cat Yarn c'est une teinturière qui est à Ottawa et j'ai tellement craqué pour cette couleur donc ça ici c'est ah oui c'est du yak fait que je vous montre ça ici Alley Cat Yarn et ici vous avez l'étiquette cette couleur là je vais vous dire comment puis ça c'est quand les chevaux est roulé fait que c'est un doré vert comment dire et d'une brillance là je sais pas si vous voyez la même chose que je vois en vrai mais vous dire comment j'ai craqué pour ça donc c'était sympathique parce que la dame avait son kiosque elle était avec ses filles et puis là c'est ça je voulais poser des questions sur la laine et tout puis là les filles la mère n'était pas là donc celle qui teint la laine fait que là ils ont cherché leur mère puis là je voulais pas qu'elle dérange mais en tout cas elle est finalement arrivée alors là je lui ai demandé j'aimerais ça faire tel projet avec ça avec un steak et puis elle me dit c'est peut-être pas le meilleur choix de laine fait que là j'étais bien 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 déçue fait que j'ai refait le tour un peu du kiosque et du festival puis j'ai trouvé ma laine que je vous ai parlé tantôt de chez une maille à la fois la laine péruvienne mais là ça m'a trotté dans la tête d'aller chercher cette laine là j'avais trop eu un coup de coeur puis là ben j'avais pas de projet moi j'aime mieux acheter de la laine quand j'ai un projet mais là elle m'a trop elle m'a trop tombé dans l'oeil fait que là c'est sûr qu'en revenant du festival j'ai fait du ravelry de nuit pour trouver quelque chose à faire avec ça j'ai plusieurs choix là que j'ai mis dans mes favoris fait que ça viendra et cette laine là donc c'est 60% mérino 20% soit et 20% yak moi j'ai jamais tricoté ça là du yak et puis c'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler évidemment dans tous les podcasts mais là ça va être mon tour là fait que j'ai très très hâte mais je sais pas encore ce que je vais faire avec cette beauté mais là vous allez voir que j'ai des projets pas à peu près en tout cas plus que je suis capable de plus que j'ai assez de main pour les tricoter donc voilà pour la alécate maintenant j'aimerais aussi vous parler de je vais aller juste chercher ça ici à côté de moi là j'ai cherché l'épisode pour vous en parler je m'explique je suis allée sur le stand de Wing and a Prayer Farm c'est ça ici donc je sais pas si on va c'est un jour j'ai de la misère et puis donc ça c'est une ferme là j'ai acheté un beau sac donc c'est ça que j'ai acheté j'ai acheté un sac de la ferme c'est Alice in Wonderland vous le voyez peut-être pas mais il y a des brillants ici dans le tutu du petit mouton et puis j'ai cherché de la laine j'ai cherché de la laine sur ce kiosque mais malheureusement j'en ai pas trouvé tiens je peux peut-être mettre ça là en attendant mais j'en ai pas trouvé donc je cherchais cherchais je voulais tellement m'acheter quelque chose dans ce kiosque là parce que je vous explique c'est un il y a un podcast qui s'appelle Fruity Knitting je sais pas si vous connaissez ça mais c'est un podcast qui est anglophone mon dieu ils sont où eux autres je voudrais pas risquer de me tromper mais je vous le mettrai dans le bas c'est beaucoup d'épisodes je pense sont rendus à 118 elle son mari est décédé il y a pas si longtemps mais ils faisaient le podcast ensemble c'est là que j'ai entendu parler la première fois de Wing in a Prayer et puis quand j'ai vu qu'il y avait ça au festival Twist j'ai dit faut que j'aille absolument me chercher de la laine là c'était tellement beau le reportage qu'en fait j'ai cherché l'épisode dans Youtube pour vous le mettre vous l'inclure mais je l'ai pas trouvé fait que c'est des épisodes de mon dieu ça doit faire 3 ans peut-être j'ai aucune idée mais tu sais je les écoute pas régulièrement mais de temps en temps je vais jeter un coup d'oeil puis c'est ça fait qu'ils avaient fait un épisode eux dans leurs épisodes de podcast ce qu'ils font c'est que bon ils invitent des gens de la film mais de partout dans le monde donc cet épisode-là il y avait Wing in a Prayer puis là c'était tellement touchant tellement beau je me rappelle à l'époque être allé voir le site de la ferme puis de me dire ben écoute c'est au Vermont c'est pas tellement loin d'ici mais là je me rappelle pas de l'épisode je sais pas ceux qui le trouveront pourront peut-être me le mettre en bord parce que j'aimerais vraiment le revoir parce que ça m'avait vraiment touchée de voir ça fait que c'était un beau reportage sur eux alors ceci étant dit je voulais absolument avoir de la laine d'eux autres mais il n'y avait rien qui m'a c'était quand même une laine assez piquante rustique alors je voulais quelque chose d'un peu plus doux puis la dame m'a dit ben allez voir allez voir notre site on va avoir de la laine plus douce qui va être à l'automne ça fait que je vais aller voir ça donc en tout cas c'est vraiment j'étais très contente quand je les ai vus qui étaient présents là je fallait que j'arrête là fait que c'est mon acquisition que j'ai fait là-bas ensuite ah oui quand je suis allée faire mon atelier je voulais trouver je m'en allais je quittais mon atelier et puis là j'ai dit à Claudia de Claude Tricot je me cherche de la laine autorayante pour mon conjoint fait que puis j'avais déjà de la scrumpius pearl oh fait qu'elle dit ben elle dit va voir entre soeur et laine donc je suis partie chercher en mission une laine autorayante pour faire des chaussettes à mon conjoint alors je suis je suis au kiosque et j'envoie des photos à mon conjoint pour qu'il choisisse la couleur parce que mon conjoint il est dehors il m'accompagne au festival mais il est à l'extérieur ah non pas le dimanche il était avec moi le vendredi mais le dimanche c'est vrai je suis allée seule donc le dimanche je vais et je lui envoie des photos c'est ça par internet par texto et imaginez-vous donc que c'est ça qu'il a choisi alors vous dire comment j'étais fière de mon chum qui choisisse ça franchement c'est vraiment pas une laine pour hommes je sais pas je sais pas ce que vous en pensez je lui ai déjà fait des chaussettes qui avaient un peu de jaune puis de bleu comme ça de la laine Fibrolia je sais pas pour moi il est resté marqué mais c'était pas intense comme ça quand même puis la demoiselle qui était au kiosque peut-être une des soeurs mais me dit on a pas l'habitude de vendre ça pour des hommes elle dit c'est surtout des enfants puis mon chum m'avait choisi comme une autre couleur puis là encore une fois c'était comme une couleur bizarre en tout cas moi j'aurais choisi du bleu du brun du gris dans la traditionnelle pour hommes mais lui a opté pour ça fait que j'ai hâte de voir ça ce que ça va donner je vous en reparlerai et je vous les montrerai quand je les ferai et puis ça c'est c'est quoi c'est quoi ben c'est de la laine à chaussettes le nom chocolaterie base ananas et puis c'est une super wash 130 grammes pour 434 mètres c'est des des écheveaux généreux fait que il est séparé en deux dans le fond c'est ça j'ai toute la quantité et puis il y a le mini pour ça j'ai jamais fait ça les bouts de noms de couleurs je l'ai fait une fois fait que je vais les faire comme il se doit alors chérie tu vas avoir tes chaussettes fluorescente et ben là je vous les remontre mais j'en avais déjà je savais même pas que c'était les mêmes mais j'ai fait l'acquisition de de laine autorayante aussi entre soeur et laine ça fait longtemps que je les ai mais là je pense que je vais les commencer parce que j'ai craqué pour cette couleur superbe qui s'appelle chaussettes fêtes d'automne sur la base de ananas et c'est une grosseur aussi fingering 80% merino 20% nylon 110 grammes pour 377 mètres alors ça ça vient dans une jolie boîte c'est des beaux cadeaux de tricoteuse qu'on se fait à nous-mêmes fait que voilà avec entre soeur et laine et ça celle-là je l'avais prise à la boutique Florabel de la Chute fait que je pense que là ça va être mon projet je vais commencer par ceux-là j'ai demandé à mon conjoint si c'était urgent de faire ces chaussettes fluorescentes je m'ai dit non alors ça va être mon projet travail-bureau que je vais commencer parce que moi mes chaussettes préférées c'est les chaussettes autorayantes j'ai presque que ça j'en ai déjà fait des unis à mon conjoint puis je me suis ennuyée terriblement faire ça mais des motifs oui j'ai aimé ça j'en ai fait une fois mais j'aime bien le jersey sur les chaussettes traditionnelles avec des autorayantes c'est la vue des couleurs qui moi me fait plaisir puis là peut-être que je vais refaire ces soquettes parce que honnêtement ces soquettes-là que j'ai fait c'est le patron élastomère de Lysandre de Lysandre Hourdain sincèrement depuis que je les ai terminées c'est ce que je les mettrais tous les jours avec le temps frais qui est arrivé je les ai tout le temps dans les pieds donc là j'en ai juste une paire de petits comme ça donc je pense que je vais m'en faire d'autres même si comme j'avais mentionné dans l'épisode précédent que le Magic Loop c'était pas ma méthode préférée mais je pense que je vais m'en faire plein de comme ça puis il y a Chantal du podcast Fraîcheur Mentalo qui m'a dit qu'elle elle le faisait inversement mais moi je suis pas assez expérimentée pour par moi-même inverser ce patron-là donc je crois que je vais le refaire à Magic Loop puis ça va être mon projet que je vais amener au travail prochainement avec les chaussettes autorayantes parce qu'en dehors de ça je vais avoir pas mal d'affaires sur mes aiguilles alors voilà pour ça maintenant j'aimerais vous parler de mon atelier avec Claudia de Claude Tricot j'ai fait l'atelier excusez-moi je déplace mes choses ok j'ai fait l'atelier sur le stick je vous recommande fortement les formations de Claude Tricot j'ai trouvé ça super bien structuré en fait on a reçu des documents à l'avance pour se préparer un échantillon pour arriver au cours et puis qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on voulait faire qui était de faire le stick donc on a reçu un document comme ça à l'avance qui nous expliquait comment préparer notre échantillon pour être prêt quand on arrivait à notre atelier et puis quand on est arrivé là-bas on avait aussi un document sur la technique à utiliser tout ça et puis avec le matériel qu'on avait besoin tout ça fait que j'ai vraiment vraiment apprécié mon expérience avec Claudia et puis vraiment là puis quand je suis mal prise quand j'ai besoin d'une technique à me rafraîchir la mémoire ou quoi que ce soit bien je vais je vais voir ses vidéos voilà donc je vous montre donc ça c'était tricoté en rond ok c'était vraiment tricoté en rond et puis après ça elle nous a montré la manière de bien en fait on a solidifié avant et puis on a coupé après mais je vous montre ça dans le mauvais ordre et puis moi je ne sais pas du tout faire du crochet alors elle m'a appris là à faire cette petite chaîne qui sécurise le stick donc voilà fait que ça donc c'était tricoté en rond on a sécurisé on a coupé et puis après ça on relevait les mailles mais là moi j'avais oublié de m'amener de la laine fait que Claudia m'a prêté de la laine que je lui ai remise donc j'ai fait la technique pour relever les mailles puis faire la bande de boutonnière comme qu'on pourrait faire ici et puis toute cette technique là était expliquée puis je l'ai fait mais j'ai défait pour lui redonner sa laine fait que moi j'avais l'air un peu bizarre là pas de laine fait que j'avais amené tout ce qu'il fallait sauf la laine d'origine que j'ai tricoté ça j'avais mis outils j'avais tous mes ciseaux mais Valérie n'avait pas amené la laine fait que je ne sais pas où j'avais la tête fait que tout ça pour vous dire que c'était un atelier fort agréable et puis que dans les patrons elle expliquait aussi que il y a toujours quand un patron va demander de faire du steak il va toujours avoir un guide comme ça qui va nous permettre de savoir à quel endroit on va devoir sécuriser et couper donc c'est vraiment en tout cas moi j'ai appris plein de trucs et puis bien là c'était de les mettre en pratique fait que déjà avec mon projet que j'ai ici c'était pour c'était pour ça que je voulais suivre cet atelier-là parce que je voulais me lancer dans un projet qui a un steak alors c'était super merci beaucoup Claudia Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501